Battre ranger sur le fil et prendre au sol les commandes de l'AN1, on n'avait pas rêvé meilleure inauguration du nouveau gymnase des 7 arpents à Souffalvaiersheim. La structure a été rénovée avec un objectif double, mise aux normes de sécurité et d'accessibilité, et amélioration de la capacité et du confort de la salle. C'est évidemment un confort aujourd'hui pour les spectateurs, mais aussi demain pour les établissements scolaires qui vont utiliser le bâtiment, mais aussi les personnes à mobilité réduite, puisqu'on avait une obligation de se mettre en conformité, et particulièrement avec l'espace jeunesse, où on a tous nos ados qui viennent régulièrement le soir après le collège, avec la mise en place d'un ascenseur sur les trois niveaux. Autre mise aux normes, l'éclairage de secours, les dispositifs d'aide à l'évacuation d'urgence pour les personnes malvoyantes et malentendantes, et cet élévateur pour accéder aux locaux et toilettes sous la tribune. Donc c'est 15 euros, 10 euros l'adulte et 5 euros l'étudiante, merci. Fin décembre, ils étaient nombreux à vouloir découvrir la salle, et notamment cette nouvelle tribune amovible de 192 places. On est plus à l'aise qu'avant, on a plus de place, et on a une très belle vue, très bien réussie. Moi ça me va très bien. Elle est bien, elle a une bonne vue, on se sent plus près du terrain. On a vu l'équipe évoluer depuis quelques années, et on a vu aussi la salle évoluer, je pense que les gens font beaucoup de boulot derrière. Avec les deux mezzanines construites qui permettent de gagner de l'espace, la capacité du gymnase passe de 490 à 700 places. Les supporters gagnent, eux, en hauteur, et ça résonne bien dans l'enceinte. C'est peut-être une place qui va vous porter chance là-haut ? Peut-être, on va voir, on va voir pour l'instant. C'est bien, c'est bien, on est content qu'ils ont gagné. La dernière amélioration à côté de l'espace 5 majeurs, cette énorme pièce de rangement pour toutes les associations. Au final, les différentes rénovations du gymnase ont coûté 500 000 euros, dont 224 000 euros d'aide de l'Etat et du Conseil départemental. Sur les 9 prochaines années, nous allons rénover la totalité des bâtiments. Et aujourd'hui, la mise en norme sur ce bâtiment est pour 220 000 euros. Et sur l'ensemble des bâtiments de la commune, il y en a pour près de 2 millions d'euros. A Souffal-Weier-Sheim, 17 classes de l'école élémentaire et 300 sportifs utilisent le gymnase des 7 arpents. Merci. Merci.